hello youtube j'espère que vous portez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo nous allons réaliser ensemble un shampoing solide oui oui j'ai bien dit un shampoing solide c'est un shampoing qui a une forme solide parce que les composants de ce shampoing de ce shampoing les composants de ce shampoing vont rendre la texture et la forme très dure et solide pour le coup donc ça change des shampoings liquides que l'on peut trouver dans le commerce ou qu'on a l'habitude d'utiliser je trouve que la cosmétique solide on n'en parle pas assez alors que ça a beaucoup d'avantages je trouve donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je réalise mes shampoings solide sachant que j'ai des cheveux luxés mais ce shampoing peut être utilisé sur cheveux libres et sur cheveux luxés donc comme vous le savez toujours chaque recette qui est indiqué dans les vidéos sont des recettes personnalisable ce qui veut dire c'est que vous pouvez choisir les ingrédients en fonction de vos besoins si vous avez les cheveux secs cassant ou si ça manque de brillance si ça manque d'hydratation vous pouvez très bien trouver des matières premières en fonction des besoins des besoins que vous devez assouvir tout simplement donc le shampoing solide que je fabrique dans cette vidéo est composé de rasoul de poudre de guimauve d'un tension actif qui est qui se nomme sci de l'huile de ricin et de l'huile de brocoli ainsi que de l'hydrolat de menthe verte donc j'ai choisi ces ingrédients parce que mes cheveux sont luxés et ont besoin d'être d'être assez enfin comment dire d'être assez ni d'être bien nettoyé et d'avoir un côté vraiment stimulant surtout au niveau de mon cuir chevelu pour limiter tout ce qui est démangeaisons parce que vous savez quand on a les cheveux tressés ou luxés souvent en faisant nos reprises de des racines on peut avoir de légères tensions au niveau du cuir chevelu et je voulais avoir un shampoing qui puisse assainir autant mon cuir chevelu que mes longueurs donc c'est pour ça que j'ai choisi ces ingrédients là donc pour l'utilisation du du shampoing solide c'est très très simple ça va s'utiliser comme un shampoing liquide vous allez humidifier vos cheveux voire les mouiller complètement ensuite vous allez passer la barre sur l'ensemble de votre chevelure donc c'est à dire sur le cuir chevelu ainsi que sur vos longueurs vous allez ensuite effectuer votre shampoing habituel vous allez shampoiner vos cheveux et ça va faire que le produit va mousser au niveau de vos cheveux petite astuce faites toujours deux shampoings car souvent le premier shampoing ne mousse pas alors que le saut le second est beaucoup plus moussant ça c'est vraiment en fonction de votre rythme de lavage par exemple si vous vous lavez des cheveux si vous vous lavez les cheveux une fois par semaine vous pouvez faire un seul shampoing si c'est toutes les deux voire trois voire quatre semaines je préconise de faire vraiment deux shampoings la recette je l'ai obtenue dans un livre qui s'appelle la cosmétique solide c'est aux éditions la plage je vous mettrai le lien dans la barre d'information mais c'est un livre qui regroupe différents types de recettes que ce soit pour le cheveux pour le pour les cheveux pour le corps pour le visage proche de la cosmétique solide est assez intéressante et à beaucoup d'avantages qui sont souvent mis mis de côté par exemple moi j'ai constaté du coup qu'avec la cosmétique solide on n'a pas besoin d'emballage ou du moins soit il y en a peu soit ce sont des emballages recyclables ça peut être personnalisé si vous fabriquez vous même vos produits solides et au niveau de la durabilité ça va vraiment être l'utilisation va être vraiment importante dans le temps donc je voulais partager ça avec vous dans cette vidéo j'espère que le tutoriel sera aidant pour vous et que ce sera intéressant pour vous n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des questions des suggestions ou des recommandations aussi des idées recettes que vous avez vous même envie de faire d'essayer n'hésitez surtout pas à vous rendre sur le blog où j'indiquerai vraiment tous les dosages l'utilisation enfin toutes les informations concernant l'utilisation du shampoing solide n'hésitez surtout pas aussi à vous rendre sur mon deuxième site qui est de curls lab sur lequel vous pouvez recevoir votre guide les essentiels des cheveux naturels en vous inscrivant à la newsletter donc je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos voilà je vous dis à très bientôt à bientôt